Le gouvernement camerounais dément les rumeurs sur l'état de santé du président Paul Biya, affirmant qu'il se porte bien et rejoindra le pays dans les prochains jours. Les rumeurs ont émergé suite à son absence de la scène politique depuis son départ de Pékin début septembre. Après le sommet du forum de la coopération Chine-Afrique-Foucaque, le pouvoir exécutif considère ces rumeurs comme tendancieuses et fantaisistes. Le président Paul Biya, âgé de 91 ans, est le plus vieux dirigeant élu en exercice. Dirigeant le Cameroun depuis plus de 41 ans, ses détracteurs l'accusent de régner depuis une tour d'ivoire alors que le pays a affronté des défis sécuritaires, économiques et sociaux importants. Dans un communiqué, la présidence a également publié un message rassurant sur l'état de santé du président, affirmant qu'il travaille et va à ses occupations à Genève en Suisse, où il est resté depuis son arrivée en provenance de Pékin. La semaine dernière, Christian Timban, avocat et candidat déclaré à la présidentielle de 2025, avait interpellé le ministre directeur du cabinet du président dans une lettre ouverte en demandant des explications officielles sur sa situation spatiale et sur les motifs de son absence prolongée. C'était Pérez Mbala depuis Yaoundé pour Nouvelle-Ouble. Sous-titrage Société Radio-Canada